Yop la team poulet c'est Kikkel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'étape numéro 5 Comment la débloquer, on a beaucoup plus d'informations Et là c'est l'endroit précis, vous allez voir, restez vraiment jusqu'à la fin L'emplacement de l'étape 5 c'est vraiment un truc de fou Restez jusqu'à la fin, mais avant de commencer cette vidéo c'était pour vous dire que je vous fais gagner la boutique du jour Donc pour participer c'est très simple, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube Likez cette vidéo et à ma chaîne secondaire, ma chaîne secondaire sera bien évidemment dans la description Je compte sur vous, c'est vraiment très important pour participer, laissez un commentaire aussi Voilà, n'hésitez pas à commenter comme j'ai dit, enfin faites voilà tout ce qu'il y a à faire Abonnez vos ma chaîne secondaire qui sera dans la description, ma chaîne principale, likez cette vidéo, commentez J'ai tout dit et partagez Donc dans cette vidéo et la team poulet, on va débloquer l'étape 5 du skin prisonnier On va parler de l'emplacement, tout ça, comment la débloquer Et vous allez voir, vraiment restez jusqu'à la fin, c'est vraiment très important Regardez toute la vidéo, je compte vraiment sur vous Voilà, essayez de tout comprendre, vous allez voir je vais tout vous expliquer Vraiment restez jusqu'à la fin Bon avant de commencer cette vidéo je voulais vous faire un petit sondage Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'overboard sur Fortnite Battle Royale Dites moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça a un bon projet, ça a un bon véhicule C'est bien ce que Fortnite a fait ou alors pas du tout, c'est vraiment trop cheaté C'est même pire que le quad parce que déjà que le quad de base est totalement cheaté On peut même voler avec, enfin tout le bordel Dites moi vraiment ce que vous pensez de l'overboard Votre avis sur ça, une petite note sur 10 et un petit commentaire m'expliquant pourquoi vous avez mis cette note C'est vraiment très important, moi je vais vous dire mon avis sur ça Je trouve que l'overboard, déjà je vais mettre un petit 7 sur 10 Alors pourquoi je ne mets pas un 10 parce que voilà la vitesse, les sauts C'est un peu comme le quad, déjà c'est vraiment cheaté On peut escalader des montagnes comme ça, enfin c'est vraiment un truc de fou On peut même tirer en même temps qu'on soit sur l'overboard Donc ça sera vraiment cheaté, c'est pour ça que j'enlève déjà quelques points Mais le point positif c'est qu'on en trouve un peu partout Donc ça à mon avis c'est fait exprès, voilà c'est un petit événement Il y a même un mode de jeu sur ça, voilà D'ailleurs dites moi ce que vous pensez du mode de jeu avec les overboards C'est vraiment grave stylé je trouve, c'est vraiment un bon plan Voilà il n'y a que ça en plus, donc c'est vraiment stylé Epic Games a bien fait de mettre ce mode En plus ça nous apprend à gérer Au début c'est un peu compliqué à gérer, je dois vous avez Et voilà, dites moi votre avis en commentaire, une petite note sur 10 et un petit commentaire Là c'est un peu plus sérieux Récemment le studio d'Epic Games a attaqué en justice un festival non officiel qui a tourné Donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a beaucoup de YouTubeur Même moi qui vous avait parlé d'un festival qui avait été dévoilé Donc ce festival il a été dévoilé par pas mal de YouTubers, c'était même officiel Enfin voilà, cette info elle a tourné un peu partout sur YouTube Vraiment partout partout Sauf qu'en fait le mec qui a dit qu'il y aurait un festival Il a menti Pourquoi il a fait ça ? En fait si vous voulez il était en gros Enfin en gros c'était un peu des ennemis Epic Games et le mec si vous voulez Et du coup ce qu'a fait Epic Games c'est qu'Epic Games a attaqué en justice L'événement de festival Pour qu'il se fasse supprimer Parce qu'il devait se passer Voilà mais bon ça a mal tourné Bref je ne vais pas vous expliquer pourquoi Mais voilà ça a vraiment mal tourné Du coup ce qui s'est passé c'est que Epic Games a attaqué en justice Le festival du coup ne se présentera pas sur Fortnite malheureusement C'est un peu dommage C'était un événement à mon avis qui devait pas mal être sympa Puis voilà ça aurait fait un événement plus sur Fortnite Bref c'est pas grave il y aura d'autres événements qui vont arriver Bon les gars sur la saison 8 on a pas mal d'infos On a même beaucoup d'infos La map clairement la neige elle est en train de fondre Moi clairement des fois j'entends des bruits de glaciers qui fondent Qui se cassent la gueule Dites moi si vous entendez les mêmes bruits que moi Pour que je ne sois pas parano Mais clairement et moi il y a même des amis Tous et moi en duo section on a bien entendu La glace à Grésigrouv est en train de fondre Clairement on voit même des gouttes qui coulent Enfin bref c'est vraiment un truc de fou La glace est vraiment en train de fondre Il y a de plus en plus de fissures Et pourquoi la neige fonderait justement Pourquoi la glace fonderait Moi j'ai ma petite idée derrière la tête Justement on va en parler un petit peu après Mais à mon avis il y a un volcan sous la map Et le volcan fait fondre la glace Bref c'est tout un circuit On verra ça par la suite Dites moi votre petite théorie justement Pourquoi la glace fonderait Ce qui va se passer Bref on va passer au vif sujet de la vidéo Bon voilà les gars on va passer au vif sujet de la vidéo L'étape 5 comment la débloquer Où elle se trouve l'endroit précis On va vraiment en parler tout de suite Alors si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos sur l'étape 5 Allez le voir Ça vous aidera à un peu mieux comprendre cette vidéo J'avais dit J'avais dit Alors j'avais dit quoi dans mon ancienne vidéo Qu'il y avait des fissures qui apparaissaient Qui formaient une tête Enfin un visage Voilà je vous l'avais montré Tout ça bref Je vous avais dit qu'en dessous Il y aurait sûrement un volcan Je garde toujours cette théorie là en tête Mais là les gars Clairement Il y a un truc qui s'est passé sur Fortnite Le pont qui se situe à côté justement de Tomato Enfin voilà tout ça Le bloc bref Où il y a la rivière là Pas le pont chinois L'autre Là où il y a la rivière Le pont s'est complètement pété Il y a même un van Qui a complètement détruit le pont Le van si vous allez voir le pont Il est complètement détruit Et si vous avez remarqué Sur Fortnite Il y a exactement Trois ponts Le pont chinois Le pont jaune avec la grue Qui est là depuis le début Et le pont Qui est aux alentours de Tomato Tout ça Ouais Vous m'avez compris Comme par hasard Les fissures Sont pratiquement Que d'un côté de la map J'ai dit que d'un côté de la map Et le truc c'est que Si vous n'avez pas remarqué C'est que Chaque pont Chaque pont Il y a la rivière Qui passe en dessous Vous êtes d'accord avec moi Je vous mets la map à l'écran La rivière Elle sépare la map en deux Ce qui veut dire Que de chaque côté de la map Il y aura On va dire quelque chose Pour moi D'un côté de la map Il y aura complètement Une map carbonisée De volcans De lave De feu Bref Restez jusqu'à la fin Vous allez comprendre par la suite Et d'un côté La map Soit sera complètement glacée Enneigée Ou alors Elle restera normale Mais si vous avez remarqué Il n'y a que d'un côté de la map Où il n'y a pratiquement Que des fissures Et comme par hasard Les ponts Sont en train de se casser Au fur et à mesure C'est pas des conneries Allez voir le pont Qui est à côté de Tomato Il est complètement pété On ne peut plus passer Il y a des fissures Qui ont vraiment tout Tout pété Alors pourquoi je dis Que la map Serait séparée en deux La map serait séparée en deux Par des fissures Voilà Ça C'est mon avis personnel Déjà L'étape 5 Pour délivrer Le skin prisonnier Étape 5 Se trouverait du côté Où il y a Tomato Enfin tout ça Bref Où il y a toutes les fissures Vraiment voilà Moi il se trouverait là Comme je vous l'ai dit Il y a un volcan Qui apparaîtra ici Voilà Je tiens toujours ma théorie Sur cette étape Sauf que là les gars On a beaucoup plus d'informations Mais vraiment Il y a beaucoup plus de fissures Qui sont en train de se faire La map elle est quasiment remplie De fissures A chaque coin de map Genre Que soit tilted Tout ça Le bloc Bref Même pour vous dire Que les fissures Passent sous le bloc C'est vraiment un truc de fou Il y a des fissures Partout Ce qui signifierait Que la map Prendrait Que le volcan Prendrait un endroit Que la map Entièrement pour lui Bon bref Tout ça pour vous dire Qu'à mon avis Epic Games Ils sont pas cons Lors de la saison 8 Soit la fin saison 7 Ou début saison 8 Je ne pourrais pas encore vous dire Il y aura un événement Et pour délivrer L'étape 5 Du skin prisonnier Il faudra être A cet événement C'est même sûr et certain C'est 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 gros comme une maison Je le sens clairement Il y a un volcan qui va apparaître Et à mon avis Il y aura un événement A ce moment là Il faudra être A cet événement Pour délivrer La clé Du skin prisonnier Étape 5 Pour délivrer l'étape 5 Du skin prisonnier Ça c'est ma théorie Voilà Et tient la route J'en ai parlé un peu Sur des forums Il y a beaucoup de gens Qui pensaient comme moi Même les leakers Alors que de base J'avais même pas parlé Au début avec eux Ils m'ont dit Je suis d'accord avec toi On a trouvé des choses Dans les fichiers du jeu Voilà Je vous expliquerai ça un peu plus tard Ça va être pour la suite Je vous regarde un peu Des surprises les gars Mais vraiment Il y a du lourd qui nous attend Voilà Vraiment allez voir mes anciennes vidéos Si vous n'avez pas tout compris Ça expliquera un peu mieux Par la suite Voilà J'espère que la vidéo vous a plu Les potos N'hésitez pas à me dire Votre théorie en commentaire Voilà J'épinglerai la meilleure théorie Et j'y répondrai Voilà Je répondrai un peu A toutes les théories Mais j'épinglerai la meilleure Je vous mettrai un petit Cure à petit A tous vos petits commentaires Voilà J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner La team poulet Pour la rejoindre La team poulet C'est très simple Il faut t'abonner En activant les notifications Je compte vraiment sur toi C'était Kikkel Je vous dis à la prochaine Allez ciao les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz